Vinexpo, c'est 80 millions d'euros de retombées pour Bordeaux. L'équipe de Guillaume Deglize a souhaité rajeunir le concept pour mieux le relancer. Fini les allées côté parking, le salon sera entièrement tourné vers le lac. On passera rapidement du business du hall 1 vers des terrasses aménagées pour 12 grandes marques, avec des échanges et contrats à la clé. C'est une vitrine avant tout pour l'ensemble des vins et spiritueux. Les acheteurs rencontrent leurs fournisseurs, un certain nombre de contrats sont passés, mais c'est aussi l'occasion pour les sommeliers, les distributeurs, les importateurs de déguster les derniers millésimes, de se rendre compte des dernières tendances du marché. Castel a déjà réservé 375 m2 pour 300 000 euros de stand. Le numéro 1 des vins français qui commercialise 600 millions de bouteilles, soit une toute les 19 secondes dans le monde, propose à ses acheteurs de venir déguster dans ses propriétés, comme au château Mont-Laber à Saint-Emilion. On a aussi bien nos clients qui viennent en nombre, mais on a aussi des nouveaux contacts potentiels. On évalue à peu près 10 000 clients qui passent sur notre stand, avec effectivement une origine d'une centaine de pays différents. Effectivement, c'est un événement exceptionnel en soi, unique au monde. Et pour épater les étrangers, VinExpo va investir pour la première fois le hangar 14, avec un concept baptisé The Blend, continuant ainsi les dégustations de vin, champagne et cognac, tout en parlant commerce. The Blend, c'est des soirées de networking, pour se retrouver après dîner de 22h à 2h du matin, pour boire un verre, échanger, faire du business dans une atmosphère décontractée. Pour la première fois aussi, les particuliers qui se sentaient exclus de ce salon professionnel pourront aussi déguster avec modération, mais en dehors du salon, dans trois endroits de Bordeaux.